Donc là on a le propre frère à Buckingham que monsieur de Souza vient d'acquérir chez Louis Baudron je pense que c'est une cam au dessus de Buckingham j'ai l'impression là il a un petit souci de santé qui devrait vite rentrer dans l'ordre c'est un cheval pas précoce je pense qu'on va attendre le printemps avant de l'exploiter pour essayer de faire du bon boulot et lui laisser le temps de venir parce que c'est un beau bébé ça serait dommage qu'on le casse cet hiver parce qu'il est bon et qu'on court après l'argent je pense que si on en prend un petit peu de patience on peut s'amuser l'année prochaine avec ça déjà qualifié qualifié inédit qualifié chez Romain Larue lui avait dû le confier à Romain petit cheval un peu délicat il avait dû le monter à gros bois ils l'ont qualifié un peu de temps en bon cheval et donc non non la cams pousse ton pétard toi allez grosse viens te présenter voici amitié d'orgère il y avait des questions des internautes elle est là elle est en pleine forme on l'avait arrêtée volontairement cet été une jument qui n'aime pas trop les chaleurs donc on l'avait bien bossé on veut la faire vieillir un beau modèle comme ça faut qu'on arrive à faire des vieux chevaux on va pas faire que des poulains parce que sinon on casse tout et non non elle est en pleine forme on avait un petit contre temps pour la remettre en route mais là ça y est tout est rentré dans l'ordre donc elle a travaillé ce matin avec Buckingham elle a l'air d'être bien elle a encore besoin de travailler parce qu'elle est grasse mais à priori elle devrait faire sa rentrée d'ici un mois donc avec moi dans le break dans le chariot donc pas de chance on va courir deux trois fois tranquillement et puis après on va commencer à rappeler Nivard s'il est dispo c'est pointure parisienne ouais ouais c'est une jument de quintet pour l'instant je la situe comme ça comme une jument de quintet après elle peut peut-être franchir un palier puis courir un niveau supérieur mais au jour d'aujourd'hui pour moi c'est une jument valeur quintet donc on a de la marge sa petite voisine Casamance qui est donc à Michel Mathieu donc toujours arrivée à la maison grâce à Jean-Etienne Dubois il va falloir que je pense à l'inviter à dîner d'ailleurs et donc ça c'est une petite jument sympa qui a pas trop de vitesse qui a gros d'allure qui devrait courir monter cet hiver on sait pas trop encore à quel niveau j'ai du mal à la situer mais bon elle doit être capable de gagner sa croûte cet hiver montée en tout cas tu décides à quel moment l'orientation que tu donnes à tes chevaux ? assez vite assez vite après ce qui est plus difficile à juger c'est la catégorie des courses qu'on va courir mais s'ils sont plus aptes à courir monter ou athlée ça on le voit assez vite ça dépend des allures donc si vous êtes tous les matins derrière eux vous vous faites vite une idée de savoir quel est leur sport favori donc l'aile qui a gros d'allure qui steppe qu'on a besoin de freiner un petit peu c'est sûr qu'avec un jockey sur le dos elle va être plus efficace qu'athlée et quand tu appelles un jockey enfin quand tu sens que tu vas courir un cheval monté et qu'il débute monter est-ce que tu lui demandes de venir le travailler le matin ou tu lui amènes sur l'hippodrome ou ça dépend ? en général je les amène sur l'hippodrome et puis j'ai ma petite Camille là qui fait 40 kg on arrive déjà à dégrossir beaucoup de travail à la maison et puis ils ont couru à atteler ils commencent à se façonner, à se régler donc quand ils me les ont travaillé une fois ça suffit on les emmène à Vincennes une fois ils sont pas surpris quand ils débutent ou quand ils arrivent à Vincennes pour courir en général j'essaie de pas trop déranger Mathieu il a beaucoup de travail aussi allez Mimi, viens Célina du Châtelet, une petite sœur à Badiot qui vient de chez Jean-Michel Baudouin qu'il avait dû acheter aux ventes elle a dû lui donner un peu de difficultés d'où ma réputation d'avoir des chevaux compliqués il s'est dit tiens on va l'envoyer chez Rimbaud pourquoi pas et non ça a l'air d'être une jument qui a beaucoup beaucoup de moyens je l'ai emmené une fois aux qualifications pour se promener parce qu'elle a besoin d'apprendre et après ça nous a fait un petit coup de sang donc là on a un petit contre temps mais ça a l'air d'être de la cam pas toute seule dans sa tête mais de la bonne cam normalement ça c'est cet hiver on devrait l'avoir pareil courir montée si elle ne refait pas de coup de sang et si tout rentre dans l'ordre mais ça a l'air d'être une bonne jument ça ne te dérange pas que certains entraîneurs t'envoient des chevaux avec lesquels ils n'y arrivent pas des chevaux compliqués je veux dire c'est à la fois flatteur et c'est bizarre comme situation moi je le prends comme ça c'est plutôt flatteur quand vous avez des écuries comme Jean-Etienne Dubois Jean-Philippe Dubois même Jean-Michel Baudouin qui se met à vous envoyer des chevaux qu'ils n'y arrivent pas quand vous y arrivez derrière vous avez encore une autre satisfaction donc on n'y arrive pas à tous les coups jusque là ça nous a pourtant porté chance donc faut qu'on continue non non c'est bien bon après ça peut arriver aussi qu'on passe à côté d'un mais bon c'est qu'ils sont très mauvais les bons chevaux à un moment donné on arrive à faire quelque chose quand même bon la relève des décès qu'on a volontairement arrêté pour garder l'année prochaine donc je vais faire plaisir à mon ami Patrick Davidson sa jument Cocorosi qui va reprendre du service d'ici un mois quand j'aurai retrouvé du personnel j'insiste hein il me faut du monde qu'on va remettre en route là pour l'année prochaine une belle petite jument qui s'y prenait bien et puis ici une jument que j'adore qu'on a je disais jusqu'à aujourd'hui que c'était ma meilleure c'était avant Corcovado arrive donc le pro de frère à Buckingham une look de star et Ality Charm coquine et donc Ality Charm c'est une soeur de Union Life donc c'est de notre élevage je suis associé dessus avec André Battal j'espère qu'on aura des jours plus heureux parce que jusque là on n'a pas été chanceux et j'espère que je vais lui faire plaisir avec ce jument là qu'est-ce qui te fait dire que c'est ta meilleure ? Dès que tu l'as-t-elle c'est de la facilité, c'est de la vitesse ? Cet hiver quand elle travaillait avec les autres c'est elle avait deux vitesses de plus pas une, deux vitesses de plus si bien que au mois de janvier on commençait déjà à la travailler gentiment avec les vieux parce que les autres ils allaient pas assez vite pour l'accompagner et après on l'a arrêté parce que c'était bien on l'a reprise elle a refait un peu de kilomètres au printemps on l'a arrêté cet été parce que je voulais pas la qualifier là ils vont repasser l'hiver au chaud avec nous et j'espère pas me tromper que ça va faire une super jument l'année prochaine mais vraiment elle était impressionnante jusqu'au printemps elle était vraiment impressionnante T'attends ça ta tête Petit Sipango qui vient d'être cinquième à Vincennes un petit défi donc un petit caractère de défi mais un bon petit cheval un bon petit poney j'ai du mal un peu à le situer ce petit cheval-là parce qu'il a du mal à répéter un peu ses boulots Une fois ou deux fois, il travaille très bien, il est très sage. Et puis après, deux, trois boulots, il peut nous casser un peu la tête. Mais je pense que là, ça commence à rentrer bien dans l'ordre. Surtout quand on voit la course de Vincennes, l'autre jour, Mathieu m'a dit qu'il était agréable à driver à Lens. Et puis ce qu'il a fait, c'est bien parce qu'il a démarré, il a contré, il a laissé passer, il est ressorti, il est revenu. Il a reçu en face quand ils ont remis un tir. Donc c'est plutôt bon ce qu'il a fait l'autre jour. La cinquième place, ça ne valorise pas la course qu'il a fait. Donc lui, a priori, on va continuer un peu cet hiver. Peut-être même lui mettre la selle sur le dos. On va se laisser tenter. Peut-être si on voit qu'il prend des gains et que ça devient difficile à l'attelage. Ce n'est pas une impossibilité. Alors question de Syriac, comment un si bon gars comme toi peut supporter le PSG ? Ça, c'est une histoire de jeunesse, ça ! Je ne supporte que les vainqueurs, moi. Pourquoi as-tu vendu Al Capone Jet et que penses-tu de la suite de sa carrière ? Al Capone, c'est Jean-Etienne Dubois qui a pris la décision de le vendre, qui était associé avec Antonio de Souza. Bien lui en a pris au prix qu'il a été vendu. Maintenant, je pense que c'est bien acheté, bien vendu parce que le cheval est agréé à étalon. Donc c'est aussi une sécurité pour ceux qui l'ont acheté. Parce que quand vous avez un étalon dans les box, c'est toujours un investissement. Mais sur le long terme, ça peut rapporter. Question de Jérémy, quel est le meilleur cheval que tu as entraîné jusqu'ici ? Donc au badge du Châtelet, parce que justement encore je ne connais pas ses limites. Et puis les autres, on avait été au bout du bout. Le nom de ton meilleur C ? Corcovado. Un petit mot sur Amtao, nous demande Mathieu. Amtao, il est parti se reposer. Il va passer l'hiver au chaud et on va garder ça pour le printemps l'année prochaine. Laura qui nous demande un petit mot sur les C, donc Casamance et Sipango. Casamance, ça me paraît un petit peu limité. On va essayer de courir les petits pouilles de série montées cet hiver. Et Sipango, c'est pas mal. Il progresse à chacune de ses sorties, donc il faut le suivre. Alors on a un certain Patrick qui nous pose un wagon de questions. Raconte-nous tes aventures avec Ganymède brièvement. Ganymède, ça a été le premier bon cheval que je me suis occupé chez M. Dubois. J'avais 15-16 ans à l'époque. Donc on a voyagé au Canada, Norvège, Suède, Italie. On s'est bien éclaté. En plus, il était sympa comme tout et un super cheval. Qu'est-ce que tu as appris chez les Dubois ? Tout. Peux-tu nous en dire plus sur ta façon de travailler avec la piscine notamment ? Ma façon de travailler, c'est un peu au feeling. Il n'y a pas vraiment de méthode. C'est un peu au jour le jour. Chaque cas est différent. Donc on essaye d'y aller au feeling et puis d'anticiper les choses chaque jour et pour chaque cheval. Quelle est ta principale qualité ? Le calme ou le savoir sélectionner ? Pas le calme. Savoir sélectionner peut-être. Comment tu fais le tri chez les jeunes ? C'est facile. Quand ils savent bien compter jusqu'à quatre, on les garde. Et quand ils ont des coups de dérailleur entre deux, on les renvoie. Quels sont tes driveurs et tes jockeys favoris ? Les craques. Mathieu Abrivar, j'ai beaucoup de réussite. Eric Raffin qui m'a gagné mon groupe 1. Et puis après, il y a des mecs comme Jonathan Carré que j'aime bien. Anthony Barrier, dont j'ai l'habitude de travailler. Pierre Vercruis, que j'adore aussi. Et puis l'idole des driveurs, c'est quand même Jean-Michel Bazir. Quels sont tes rêves et tes ambitions ? Mes rêves, c'est garder la santé, continuer à payer tous les trucs qu'on a achetés et puis les investissements qu'on a faits pour que mes enfants se retournent dans quelques années et se disent, tiens, notre père, il nous a laissé quelque chose. Nihok qui nous demande, as-tu prévu d'arrêter de fumer ? Ouais, ouais, de toute façon, il l'a vu sur le film. Je n'ai pas fumé de la matinée. Malek qui nous demande des nouvelles d'amitié d'Orgère. Quand est prévu sa rentrée ? Eh bien, amitié, on l'a vu dans le tour de cours. La rentrée va être prévue courant en octobre. Elle va courir deux ou trois fois avec moi et puis on va essayer de faire une partie du meeting d'hiver. On a Fréquenceurf qui nous demande, Acrobate, va-t-il faire le meeting d'hiver et peut-il encore progresser ? Non, il est parti se reposer avec Amtao, ses deux potes, alors on les sépare pas. Jean-Etienne qui nous demande, fais-tu un peu d'élevage, sur quoi sélectionnes-tu tes étalons ? Jean-Etienne, rigolo. Déjà, les juments, on essaie de sélectionner beaucoup les juments. Les étalons, c'est un peu suivant les tarifs et les moyens du bord. On a Benoît qui nous demande, quel âge avait Rimbaud ? Bonne question. J.C. qui nous demande, tu penses quoi de la démission de Philippe Germont du PMU ? Comment vois-tu le futur pour la filière hippique ? Aucun intérêt pour Germont et le futur de la filière hippique, il faut vraiment intéresser les jeunes pour que la nouvelle vague vienne parier sur les hippodromes et prenne goût à la compétition. On a Romain qui nous demande, quelles sont tes courses visées ? Les courses visées, ça sera surtout l'objectif que j'ai depuis quelques mois, c'est le prix de Vincennes avec Badjo. Nihoc, deuxième question, qui nous demande si la coupe de cheveux, c'est un accident ou si c'est volontaire ? Il y a un peu des deux, salopard. Clément qui nous demande, pourquoi confierait-on plus un cheval à Nicolas Rimbaud qu'à un autre ? Et peut-on avoir des vrais amis dans le métier où la compétition est omniprésente ? Des vrais amis dans le métier, on peut en avoir, mais la moitié d'une main, ça suffit pour les compter. Et c'était quoi l'autre question ? Pourquoi confierait-on un cheval plus à Nicolas Rimbaud qu'à un autre ? Pourquoi ? Parce que c'est un acharné du boulot et qu'il essaiera de tirer le meilleur de son cheval. Nicolas Rimbaud, dans 5 ans, il sera où et comment ? Dans 5 ans, il espère que tout continuera à rouler et que tous ses proches dont il aime plus que tout gardent vraiment la santé, surtout les enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501